hello tout le monde j'espère que vous allez bien si vous me suivez depuis un moment surtout sur mes pages facebook et instagram le macérat huleux ne doit plus être un secret pour vous dans cette vidéo comme annoncé dans la précédente je vais réaliser mon macérat ou l'huile de gingembre pour optimiser mes soins capillaires en utilisant deux méthodes d'extraction si vous êtes tombé sur cette vidéo en premier je vous invite à regarder celle qui la précède ici nous allons utiliser du gingembre râpé et séché pour que la saveur soit plus intense et plus forte en fragrance faudra donc regarder la vidéo précédente comme je l'ai dit tantôt pour voir comment j'ai obtenu mon gingembre râpé et séché pour la préparation je mets simplement le gingembre dans mon misseur et j'y ajoute une partie de mes 200 millilitres de l'huile de pépins de raisin qui est une huile relativement stable je mise le tout environ 30 secondes donc Sous-titrage ST' 501 Par la suite, le mélange dans un brocal en verre, stérilisé bien sûr. J'ajoute le reste de l'huile de pépins de raisin et je mélange correctement. Je couvre le bocal d'un torchon et non de son couvercle pour permettre au macérat de respirer et de ne pas transpirer. Ceci pour s'assurer que l'humidité puisse s'échapper du bocal vu qu'il fait hyper chaud en ce moment puisque nous sommes en été. Je sécurise par la suite le torchon à l'aide d'un bracelet. Vous pouvez utiliser un élastique ou une corde. Je marque la dette du début de macération sur le bocal pour me référer. Je vais placer par la suite le bocal dans un endroit sec à température ambiante et sans lumière. Je le mets souvent sous mon ballon d'eau chaude où la température est plus ou moins chaude. Ce qui accélère d'ailleurs le processus de macération. Et surtout, je n'oublie pas de s'écouer souvent le bocal durant le processus. Temps de macération 4 à 8 semaines pour tirer le maximum de vertu de ce magnifique macérat. Après ce laps de temps, je procède au filtrage à l'aide d'un filtre à café pour recueillir cette magnifique hule. N'hésitez pas d'utiliser le dos d'une cuillère pour presser le reste du gingembre afin d'extraire le maximum d'huile. A cette huile, vous pouvez ajouter de l'huile essentielle de gingembre pour encore accentuer son efficacité. Cette synergie sera alors une huile pour stimuler la pousse, un sérum anti-pelliculaire efficiente et un excellent baume pour tonifier et renforcer les cheveux. Pour la deuxième méthode, je mets dans une casserole 150 g de racines de gingembre frais râpé. J'y ajoute 150 ml d'huile de pépins de raisin. Je mélange le tout et je mets à feu très doux. Je laisse mijoter 5 à 10 minutes environ en remuant de temps en temps. La température favorise une meilleure extraction. L'huile doit être chaude, mais pas trop chaude non plus. Dans l'idéal, il faut garder l'huile entre 38 et 40 degrés. Cela permet aussi de faire évaporer l'eau contenue dans le gingembre frais. Car tout reste d'humidité peut entraîner une fermentation de l'huile qui, à long terme, va roncir le macérat. Puisque les batteries œuvrant dans les poches d'eau, toutes minuscules soit-elles, peuvent altérer l'huile. Une fois les 10 minutes passées, je coupe le feu et je laisse le mélange refroidir complètement. J'ajoute par la suite à la préparation 100 ml d'huile de pépins de raisin et je mélange correctement le tout. Je laisse la préparation dans un brocal en verre propre et stérilisé. Je couvre le bocal comme le précédent d'un torchon. et non du couvercle de celui-ci pour permettre au macérat de respirer. Temps de macération 1 à 2 semaines. Voilà les deux macérats de gingembre. Celui issu de la macération à température contrôlée est moins foncé que celui issu de la macération à froid. La macération à température contrôlée convient pour toutes les plantes dures telles que les racines. Vous pouvez l'employer également lorsque vous êtes, par exemple, très pressé à condition de ne pas utiliser une huile fragile. La méthode de macération simple ou à froid est la plus douce puisqu'il n'y a pas de montée en température et donc aucun risque de détruire certains articles de l'huile et de la plante. Le macérat huileux de gingembre est fabuleusement riche en minéraux, en calcium, en sodium, en fer et contient également des vitamines B1, B2, B3 et C. Il stimule la repousse des cheveux et agit efficacement contre la chute des cheveux en réparant des alopécies. On l'aura compris, l'huile de gingembre réveille et stimule l'organisme, mais elle est aussi un super tonifiant capillaire. Ce puissant actif détend les vaisseaux sanguins et augmente leur afflux. Il donne également du volume aux cheveux et combattre les pellicules puisque le gingembre est un anti-bathérien. Vous pouvez utiliser votre macérat en bain d'huile pour freiner la chute des cheveux, en massage crânien pour tonifier le cœur chevelu et favoriser la repousse des cheveux comme ingrédient dans les soins minutes ou pour formuler des produits cosmétiques. Cette huile est aussi préconisée pour donner un coup de peps à des cheveux ternes et fatigués. Si vous avez un cœur chevelu sensible, veuillez bien faire un test cutané avant d'utiliser cette huile pour voir si vous avez des réactions allergiques à cet ingrédient ou pas. A bon entendeur, salut ! A très bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501